... Bonsoir tout le monde, bienvenue aux gens à la maison. Pour citer votre réunion de séance ordinaire du 8 juillet 2024, donc on a qu'en rome, on va y aller à la lecture de l'ordre du jour tout de suite. Point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2024 et des séances extraordinaires du 14 et 19 juin 2024. 3.2, on a plusieurs demandes. Demande de bourses finissantes de la polyvalence d'enseignants civiliens et Herodrine High School. Demande de contributions financières, ça s'est enlevé. Demande de commandite, tournoi de balle annuel, Pablo Mills. Demande de commandite, défi Alzheimer 2024. Quand espoir 2024, volleyball, Willem Soucy. Demande de dents, club de minérologie et de pothérologie de la Gaspésie. Puis, un autre demande de la Légie pour ses différentes activités. Donc, ça, ça les demande. Point 4, administration générale, l'approbation des comptes à payer. 4.2, signataire, bail, salle de quai, Chandler, 91 07 1779 Québec Inc. 4.3, signataire, projet pilote d'implantation de stations connectées Box-Up. 4.4, adoption au règlement numéro 2017-Z-008, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. 4.5, embauche, sauveteur SNO, saison estivale 2024. 4.6, embauche, promis aux comptes fournisseurs et comptabilité. 4.7, embauche inspectrice municipale. 4.8, demande de dérogation mineure, M. André Arsenault et Mme Diane Lelievre. 4.9, demande de dérogation mineure, M. André Arsenault et Mme Diane Lelievre également. 4.10, autorisation dépôt de demande d'aide financière dans le cadre du fonds d'aide aux organismes FAO, événements estivaux 2024. 4.11, recommandations de paiement, projet T-Cité, régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-la-Maldenne. 4.12, octroi de contrat, construction du rocher et fils incorporé, prolongement de rue Cartier-Newport. 4.13, octroi de contrat, les entreprises Alain-Dumaresque, réfection des infrastructures dans les rues Comeau et René-Hubert. 4.14, recommandations de paiement, terrassement Laurent-Leièvre incorporé, mise à niveau des clôtures, secteur Lac-Vachon, quartier Chandler. 4.15, recommandations de paiement, projet des quartiers. 4.16, autorisation, transfert de postes budgétaires. 4.17, recommandations de paiement, groupe Aquifère incorporé, plate protection, installation de production X00090. 4.173 et X00090.77. 4.18, recommandations de paiement, tétratique incorporé, honneur professionnel. 4.19, autorisation, achat de lot numéro 5265489, parc industriel, quartier Port-Avaux. 4.20, recommandations de paiement, UMQ, mutuelle de prévention et mutuelle SST finale 2023 et 2024. 4.21, recommandations de paiement, MG électrique incorporé, retrait de caméras de surveillance extérieure. 4.22, recommandations de paiement, Vizitec Gaspésie, installation de Palapas Marina Chandler. 4.23, demande d'exercement de taxe Légion 203 Chandler. 2.24, vente d'équipement, remorque artisanale avec réservoir. 4.25, désignation d'un nom de rue, quartier Pabou Mills. 4.26, recommandations de paiement, les entreprises Sylvain Leblanc, travaux d'asphaltage. Et à 5, propos du maire et 6, périodication élevée de l'Assemblée. Proposition. M. Leblanc, M. Arsenault. Donc, on y va avec le point 2. Adoption des procès-verbaux et des séances ordinaires du 3 juin et des séances extraordinaires du 14 et 19 juin 2024. Vous en avez pris connaissance, on en a parlé à plénière. Il n'y avait pas de changement à y apporter. Une proposition. Mme Collin, M. Darèche. Demande de don, donc on a une première demandance, c'est des bourses de finissants de la polyvalente Mgr Sévigné, Evergreen High School. La Ville confirme un montant supplémentaire de 450 $ pour les finissants de Pabou Mills-Newport. Il y a même les budgets de ce quartier. L'autre demande, demande de commandite, tournoi de balle annuel Pabou Mills, ça revient tous les ans. C'est la 11e édition, la Ville donne un don. Demande de commandite, défi Alzheimer 2024, c'est la campagne de financement annuel 2024. Quand, espoir 2024, Volleyball Québec, Willy, je soucie, c'est un jeune qui s'en va représenter la région aux Jeux de l'Est. C'est ça. Envoie les balles. L'autre demande, donc, Club de minérologie et de panthéologie de la Gaspésie. Puis, l'ADJ de Newport pour ces différentes activités qui vont se passer au début de l'été. Je pense qu'ils ont déjà commencé. Donc, la demande dedans s'élève à 1800 $. Oui. Proposition. Mme Colin, M. Leblanc. Point 4, approbation des comptes à payer. Là aussi, on en a pris connaissance. Vous avez reçu. Il n'y a pas de changement à apporter. Proposition, s'il vous plaît. M. Arsenault. M. Darach. 4.2, signataire, bail, salle de quai, Chandler. Une prolongation du bail de 10 ans aux mêmes conditions financières. Le promoteur a réalisé des investissements de plus de 350 000 $ au niveau des équipements. Pour le bénéfice des utilisateurs, il demandait un bail de 10 ans. C'est une activité qui marche extrêmement bien. M. Desbois fait le bon job. Il a amené des équipements à la fine pointe dernièrement. Donc, on a une salle de quai qui est vivante. Les gens en profitent beaucoup. On est très heureux de ça. Puis, on y va avec un bail de 10 ans pour assurer la vie de la salle d'équipe. Proposition, s'il vous plaît. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.3, signataire, projet pilote d'ablandation de station à connecter, M. Giroux. M. Le Maire, on en a déjà parlé de ce projet-là. On a déjà parlé directement à cette séance du conseil. Donc, on confirme aujourd'hui la signature du protocole d'entente. On parle de modules avec compartiment qui permet aux yeux de s'y connecter d'abord. C'est des modules avec des compartiments qui permettent aux utilisateurs d'obtenir des prêts d'équipements sportifs, récréatifs ou encore des équipements adaptés. Donc, on confirme avec la signature de ce protocole d'entente-là que le service va être bientôt disponible. D'accord. M. Arsenault. M. Darèche. 4.4, adoption du règlement numéro 2017-Z-008, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. C'est l'adoption finale du règlement. On complète maintenant les procédures. Il nous restera maintenant à transmettre le tout à la MRC pour obtenir le certificat de conformité. M. Darèche. M. Arsenault. 4.5, embauche sauveteurs SNO, saison estivale 2024. Nous confirmons l'embauche de huit responsables sauveteurs océaniques pour la saison estivale ainsi que trois assistants sauveteurs océaniques pour compléter notre équipe. Un total de onze sauveteurs seront donc en fonction du ralité sur nos plages. M. Leblanc. Mme Collin. 4.6, embauche commise au compte fournisseur et comptabilité. M. Philippe Bande a complété sa période d'essai et son embauche est recommandée par son supérieur immédiat. On tient à le féliciter. On lui souhaite bon succès pour la suite des choses à la ville de Chandler. M. Darèche. M. Arsenault. 4.7, embauche inspectrice municipale. Dans un même ordre d'idée, Mme Pamela Sweeney-Poitra a également complété sa probation et son embauche est recommandée par la directrice du service de l'urbanisme. On tient à la félicité aussi et on lui souhaite tout le succès possible à la ville de Chandler. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.8, demande de dérogation mineure. M. André Arsenault et Mme Diane Lelievre. Le CCU recommande au conseil d'approuver une demande de dérogation mineure déposée par M. André Arsenault et Mme Diane Lelievre, qui consiste à réduire la distance prescrite entre la construction projetée sur un lot dérogatoire au règlement de l'outissement de 300 m à 120 m par rapport à la rue publique. Si le conseil est d'accord, on doit approuver cette recommandation. M. Darèche. Mme Collin. Dans un même ordre d'idée, demande de dérogation mineure également pour M. Arsenault et Mme Lelievre. Toujours dans ce même dossier, le CCU recommande de réduire la rive prescrite au règlement pour un lac et un cours d'eau dans la pente est inférieure à 30 % dans 15 m à 10 m. Encore là, le conseil est favorable à cette demande. M. Darèche. Mme Collin. 4.10. Autorisation de dépôt de demandes d'aide financière dans le cadre des fonds d'aide aux organismes. La Ville autorise par cette résolution la coordinatrice culturelle, Mme Meunier, à déposer et signer des demandes d'aide financière dans le cadre des fonds d'aide aux organismes. Pour nos événements, on parle de la Saint-Jean et des spectacles de la petite scène. M. Leblanc. M. Darèche. 4.11. Recommandations de paiement. Projet T-Cité, Régie, État de municipal de transport, Gaspésie de la Madeleine, M. Jou. C'est un vieux projet. On est rendu à l'étape de le finaliser, M. le maire. C'est le projet qui nous avait permis l'achat de la voiture électrique qu'on utilise fréquemment. Puis, il y a aussi l'installation de bandes de recharge. Puis, le paiement final dans ce dossier-là, 24 667 et 6 à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles. Puis, on va confirmer l'emprunt au fonds de roulement de la Ville. Puis, on va rembourser ça sur 5 ans. M. Darèche, M. Leblanc. 4.12. Octroi de contrat, construction du rocher et fils incorporé, prolongement de rue Cartier-Newport. Un promoteur de Newport souhaite prolonger les rues de Pointe-à-Geneuve et vendre des terrains par la suite. La Ville a comme politique de participation à ce genre de projet de développement résidentiel privé de payer pour la demande d'autorisation et la préparation des plans et de vie. La soumission s'élève à 10 895 et 56, toutes taxes comprises. Le conseil accordera donc le contrat à construction du rocher et incorporé, donc la possibilité de 10 nouvelles constructions dans ce secteur-là. Absolument. C'est bon de le préciser. Oui. Mme Colin, M. Leblanc. 4.13. Octroi de contrat, les entreprises Allen-Dumaresque à réfection des infrastructures dans les rues Comeau et René-Hubert. Nous accordons ce soir le contrat pour le travaux de réfection des infrastructures sur les rues Comeau et René-Hubert à la suite d'un appel d'offres public aux entreprises Allen-Dumaresque pour la somme de 999 751,55 $, toutes taxes comprises. Ce montant est prévu à la TEC 2019-2023 et n'aura pas de conséquences financières pour les contribuables puisque la contribution de la Ville au projet de la TEC 2019-2023 est déjà atteinte. Proposition, s'il vous plaît. M. Darèche. M. Arsenault. 4.14. Recommandations de paiement, terrassement, l'oral-lieu et le corporé, mise à niveau des clôtures secteur du Lac-Vachon, quartier de Chandler. Contrat sera octroyé et terrassement, l'oral-lieu et le corporé pour la mise à niveau de la clôture dans le secteur du Lac-Vachon. Ce montant est à la hauteur de 770,96 $. Sera prélevé au surplus du quartier de Chandler. C'est une demande qu'on avait depuis deux ans. Mme Collin, on avait fait la demande, puis c'est réalisé, puis ça va être. M. Leblanc. Mme Collin. 4.15. Recommandations de paiement, projet de quartier. Différentes factures totalisant 2 497 et 95, taxes comprises, sont approuvées pour cette résolution par les quartiers de Chandler, Paboumides et Newport. Ces factures concernent surtout des équipements reliés aux loisirs. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.16. Autorisation de transfert de poste budgétaire, M. Giroux. En fait, ça avait été demandé par deux membres du conseil, deux élus, M. le maire, c'est de transférer les sommes qui étaient prévues dans les budgets de quartier via les discrétionnaires. Donc, il manquait un peu d'argent dans les discrétionnaires pour atteindre les limites de ces postes-là, donc par rapport au nombre de demandes qu'on avait reçues. Donc, on passerait d'un transfert budgétaire, ça serait par résolution. Donc, on va transférer deux montants de 300 $ des budgets de quartier au budget discrétionnaire des limites. Oui, M. Leblanc. Mme Collet. 4.17. Recommandations de paiement. Groupe Aquifère Incorporé. Plan de protection, installation de production. Une facture au montant de 11 382,53 taxes comprises pour la confection de plans de protection de nos sources d'eau potable. On se rappelle que la Ville est allée chercher 85 % d'aide financière dans ce dossier. Donc, on protège nos cours d'eau, évidemment. C'est ce qui nous permet d'alimenter toute notre vie en eau. Et c'est obligatoire, M. Leblanc. C'est obligatoire. Oui. M. Larèche, M. Arsenault. 4.18. Recommandations de paiement. Tétratec Incorporé. Honoraires professionnels. Deux factures dans le cadre de la TEC. Un montant total de 13 940 et 69. Taxes comprises. Pour les services professionnels reliés aux dossiers conduites pluviales d'Agnon et Rue Comeau et René Hubert. M. Leblanc. M. Larèche. 4.19. Autorisation achat du lot numéro 5265489. Parc industriel quartier Barbeau. La Ville confirme l'achat du lot numéro 5556549. Situé dans le parc industriel au montant de 30 000 $ plus taxes. Nous avons beaucoup de demandes d'achat de lots. Nous avons là une opportunité de pouvoir développer davantage le parc industriel de la Ville. Donc, c'est un lot qu'on rachète de la compagnie Eurovia qui était là, qui était libre. Oui. Puis, ça va permettre à une industrie de s'installer, une nouvelle industrie. Donc, on a beaucoup de demandes. Ça va se faire. M. Larèche. M. Arsenault. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.21. Recommandation de paiement. MG électrique incorporée. Retrait de caméras de surveillance à l'extérieur. Parce qu'on avait cinq caméras qui n'étaient plus en fonction. Inutilisées. Inutilisées. Puis, qui ne marchaient plus. Puis, il fallait les retirer. On avait eu plusieurs demandes. Il y en avait une qui frappait toujours un beau tour. La madame était étonnée. C'était plus sécuritaire. Donc, on les a fait enlever. Ils ont fait retirer les caméras de surveillance utilisées. Un montant de 1 690,13 $. Toutes taxes comprises. Ça, c'est des caméras. Juste une précision, M. le maire, qu'on avait installées à l'époque pour les exploitants de carrière sablière. Maintenant, on fait ce travail-là en utilisant des drones. C'est une entreprise qui utilise des drones pour déterminer les quantités, avec des photos, évidemment, puis des données. Déterminer les quantités qui sont exploitées par les entrepreneurs. M. Arsenault, M. Darèche. 4.22. Encommandation de paiement Visitec-Gaspésie. Installation de palapas Marina Chandler. Pour l'installation des palapas dans le secteur de la Marina Chandler, une facture de 1 724,13 $, taxes comprises. Ce montant sera prélevé au surplus de quartier de Chandler. M. Leblanc. M. Arsenault. 4.23. Demande d'exempleur de taxes. Légion 2003 Chandler. La Légion royale canadienne de Chandler effectue une demande de renouvellement de son exempleur de taxes foncières pour l'immeuble localisé au 77 rue Mgr Ross à Chandler. La Ville ne s'objecte pas à la demande et appuie cette demande. C'est l'objet de cette résolution. M. Darèche. M. Arsenault. 4.24. Vente d'équipement. Remond cartilanal avec réservoir. La Ville a demandé des soumissions dans ce dossier et elle a reçu deux soumissions. La plus haute se chiffre à 500 $ et elle provient de M. Mathis Genin. Donc, c'est une remorque qu'on avait avec un réservoir qu'on n'utilisait plus, mais qui n'était plus utilisable. C'est l'ésuette. C'est l'ésuette, oui. Proposition. M. Leblanc. M. Darèche. 4.25. Désignation d'un nom de rue, quartier Pompomile. Un deuxième transport de la route 132 sera cédé à la Ville avec la finalité des travaux de reconstruction de cette même route. La conseillère Mme Méguier-Richet avait lancé une consultation publique afin de nommer cette nouvelle route. Elle deviendra municipale et le nom de la route Weiner a été retenue. Ce nom sera transmis à la commission de toponomie pour officialisation. Donc, on parle de l'ancienne rue qu'on utilise aujourd'hui, qui va devenir l'ancienne rue, parce qu'on va faire la traverse de l'autre côté, le chemin de contournement. Et cette rue-là va être baptisée au nord de M. Leblanc. Proposition. M. Darèche. M. Leblanc. 4.26. Recommandations de paiement des entreprises Sylvain Leblanc. Travaux d'asphaltage. Les travaux d'asphaltage coûtent cher, on le sait. Sur le boulevard Van Lévesque, des bris, nos bris, dans le fond, qui ont coûté les nos bris qu'on a réparés, donc il fallait asfalter, ont un montant de 56 000 $ 381,44 en travaux d'asphaltage. Et ce, pour quatre réparations. Le paiement de la facture fait l'objet de cette résolution. M. Darèche. M. Arsenault. On a fini l'ordre du jour, donc, et on va arriver au propos du maire. Quelques petites choses. Dans nos plages, on va parler de nos plages. Nos plages sont ouvertes avec surveillance à partir d'aujourd'hui. On sait que d'avoir des sept... Ça prend des sauteurs de 17 ans et plus, donc on n'en a pas une tonne, mais on peut assurer la surveillance des trois plages, c'est-à-dire la plage des bons sables de Newport, la plage de Pomme aux Mills, la troisième plage et la plage de Marina Chandler. Il pourrait arriver... On sait que la plage de Marina, c'est la plage où il y a moins de profondeur, donc moins de risque de noyade. En donnant le fait qu'il y a un enfant malade, un sauveteur malade ou un sauveteur qui ne peut pas venir pour X raisons, peut-être qu'une fois qu'on ne se verra pas la plage, on va l'annoncer. Ça va être annoncé publiquement. Ça va être annoncé aussi sur la plage. Donc, ça pourrait arriver au courant de l'été, mais ce n'est pas sûr que ça va arriver. Donc, on espère que ça n'arrivera pas. Maintenant, il y a eu des problèmes au niveau de la cueillette des ordures, bac vert, bac brun, bac bleu, évidemment. J'en ai parlé à la radio, j'en ai parlé à la télévision également. C'est un problème qu'on va essayer de tenter de trouver des solutions à ce problème-là. C'est un problème qui est très désagréable pour notre population. Évidemment, on paye cher. Puis, quand tu payes pour un service, tu dois avoir le meilleur service possible. Ce n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui. Mais on va s'asseoir avec la MRC, on va s'asseoir avec nos collègues des autres villes pour essayer de trouver des solutions qui sont des solutions durables puis qu'on ne revient pas à tous les ans pour essayer de régler ce même problème-là. Donc, je pense que la compagnie Matrec a été consultée également aujourd'hui. On a entendu sur les ondes de la radio. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont l'idée de le faire. Puis, on va regarder la meilleure façon pour mieux répondre au service de la population. Je voudrais aussi parler de l'aréna de Newport qui s'est refaite d'une beauté, donc qui a été peinturée à la grandeur, l'extérieur, a été fait, le toit également. Il y a eu des travaux sur le toit également. C'est un projet qui datait de plusieurs... Il y a eu un règlement d'emprunt pour ça, qui avait été amorcé par M. Godbout dans le temps qu'il était là. Puis, c'est une belle réussite. On s'en souvient, quand j'étais conseiller, moi, dans les années de 13 à 17, c'était un bâtiment qu'on prévoyait de démolir. Puis, je pense que l'idée d'avoir fait le décalqué, qui est très, très populaire, les inscriptions, ça n'arrête pas de rentrer, les ligues de femmes, les ligues de filles, les enfants commencent à jouer à ça. Donc, c'est un sport extrêmement populaire, à succès. Puis, je pense qu'on a fait une bonne... Les gens du temps, en fait, ont fait une bonne décision de garder ce bâtiment-là en vie. Aujourd'hui, c'est prouvé, parce que quand on va le voir, il y avait une madame au début du mandat, une madame qui était là, puis elle disait que ce serait le fun, que ce serait beau, on s'en souvient. Puis, bien là, je pense que le bâtiment, il est au top, puis il est très beau, puis ça va bien. On essaie d'améliorer tout le temps au fur et à mesure également. Il y a un peu de peinture à faire en dedans, mais ça va être fait au cours des années. Puis, c'est un très beau bâtiment, très content de le voir. Bon. Je vais céder la parole maintenant à madame Collin, qui va amener des précisions également sur la collette des encombrants qui va avoir lieu en septembre. Donc, on s'en souvient, l'année passée, c'était par inscription. Ça va marcher de la même façon cette année. Puis, madame Collin va vous donner les précisions le plus exact. Madame Collin, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Premièrement, c'est ça, la collette des encombrants, soit pour des objets gros qu'on ne peut pas mettre dans le bac vert, dans le bac 1, dans le bac 2. On va demander aux gens de les sortir 48 heures avant la collette prévue. Les années précédentes, il y avait… OK, pour la prochaine collette, je m'excuse, des encombrants, elle va se dérouler à l'automne 2024. Puis, pour participer à cette collette, c'est faire une… s'inscrire obligatoirement. Puis, les adresses non inscrites ne seront pas collectées. Donc, de faire bien attention de prendre le temps de s'inscrire. La période d'inscription va commencer lundi, le 19 août, au vendredi, le 13 septembre. L'inscription se fera en ligne ou par téléphone. Le lien vers le formulaire sera accessible à partir du 19 août. Donc, la collette sera prévue dans la semaine du 16 septembre. Donc, le 13 et le 15, préparer ces choses au bord de la rue. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Et deuxième chose que je voulais, je tenais à féliciter le centre Femmes entre elles. La semaine passée, ils ont fait une fresque. C'était de Mme Andréanne Rioux, je ne me trompe pas de nom, qui est une jeune de Chandler en art-thérapie. Si vous passez devant le Femmes entre elles, sur la rue commerciale Ouest, vous allez le voir, c'est vraiment super beau dans le stationnement. Et c'est ça, on a été invités. Il y avait une soirée le 4 juillet dernier avec Mme Linda Grenier. Donc, ça a été de toute beauté. Et c'est bien d'aller les encourager aussi. Sinon, pour moi, c'est tout. Donc, une belle été à tous. S'il y a quelque chose, ne gênez-vous pas. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Connay. M. Leblanc. Merci, M. le maire. On va faire juste un petit, sur tous les projets qui avaient été annoncés depuis cet hiver. Là, les projets au niveau, la plage, la marina, c'est terminé. Je suis allé faire un tour cet après-midi. C'est de toute beauté. La plage était pleine. Les gens sont contents de l'aménagement de Pâles à Pâces. On parlait tantôt dans le point 4.22. Les pieux qui étaient installés, c'était pour les Pâles à Pâces. Les nouvelles chaises, nouveaux bancs, tout est là. La plage est propre. Là, il y a des toilettes chimiques. Il y a un endroit qui a été installé aujourd'hui. Les mondes ne le savaient pas. Vous allez voir, sont installées la capitainerie, la bâtisse. Il y a une descente, pas loin d'être là, qu'il y a une terrasse. C'est vraiment là. Les toilettes sont bleues. Les toiles, ils sont jaunes. Ils sont un peu plus à retrait. Ils ne sont pas visibles. Là, cet après-midi, les gens qui étaient là, j'ai passé des lignes de l'information. Parce qu'il y a des gens qui ne pensaient pas qu'il y avait de toilettes. Puis, ils allaient m'attacher en couture à l'extérieur pour aller faire leurs besoins. Mais à partir d'aujourd'hui, ils sont là. Fait que pour ça, la marina, c'est de toute beauté ce que la Ville de Châneur a fait pour cette plage-là. Maintenant, on parle aussi du parc souvenir. C'est tout un travail qui a été fait. Parce que vous savez, le travail de déranger, de faire axer la scène d'une autre façon, avec tout ce qui est avec les camions, le nettoyage. Les citoyens sont contents. La Ville de Châneur, ainsi que l'entrepreneur a fait une job extraordinaire. Justement ça, pour rester sa propre. Puis, l'aménagement de la marina est extraordinaire. Tout ce qui reste à faire, d'ici avant les vacances en construction, commence. Avec le directeur, M. Benoît Moreau, il restait les jeux de 0-4 ans à installer. C'est dans la cédule de travail. D'ici avant que les vacances commencent, c'est censé être fait. Aussi avec le jeu de pétanque, puis le jeu de fer. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On avait parlé aussi du sentier illuminé. Mais ça, c'est au mois d'août. Tout est collé, tout est fait. C'est au mois d'août, dans la deuxième semaine à peu près, selon les directives que j'ai reçues. Ça va prendre à peu près un bon trois semaines à installer tout ça. Puis, à finaliser, à la fin août, d'après moi, on va pouvoir se promener sur ce fameux site-là. Maintenant, si on parle de la plage, Mme Marie-Josée Grosleau a organisé une ligne de volleyball de plage du Rocher, justement à la Marina. C'est une job extraordinaire. On parle de 92 jeunes, autant de Grande-Rivière, la moitié de Grande-Rivière, les environs de Grande-Rivière et de Chandler. C'est à tous les samedis et les dimanches, à la plage de Chandler. Il y a trois catégories. Puis, Mme Grosleau a fait une job extraordinaire. En collaboration avec la ville de Chandler, on a aidé à acheter de l'équipement. Ça fait que c'est une ligne qui est en santé. C'est tout l'été. Puis, c'est vraiment très beau à voir. Vous allez à la Marina, il va y avoir trois filets, en plus d'aménagement, qui pleut, qui a un mauvais temps, il se fait saler, ils vont jouer pareil. Félicitations, Mme Grosleau, pour le travail et les démouvernements que vous faites pour ces jeunes-là. En même temps, si on continue dans les sports, le 19, 20 et 21 juillet, il y a un tournoi de soccer du Rocher, qui va être ici à Chandler, comme à toutes les années, c'est l'équipement de U4 à U17. Ça veut dire des 4 ans jusqu'à 17 ans. C'est encore une grosse fin de semaine de sport. Si on parle aussi, bien là, de la musique, c'est sûr, dans le parc Souvenir, on parle de la petite scène. Le 3 juillet, on a eu le groupe Underside, qui a fait une excellente soirée. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Le 10 juillet, c'est Pop Trigger. Le 17 juillet, c'est Johnny Arsenault. Et le 31 juillet, je vous le dis, le party va poigner, c'est notre gang qui m'ont recrut. Ça fait qu'on est sûr de jiguer pas mal sur la soirée-là. Les autres groupes aussi sont excellents. Le 7 août, c'est Seb et Jess. Ça fait que ça va être la fin, cette fin de semaine-là, des shows dans le parc Souvenir. Le 2 juillet, il y a eu une belle programmation avec le service d'ambulance, avec M. Jérémy Huard. Ils ont fait, avec les sauveteurs de la ville de Chandler, une opportunité de participer à des simulations d'urgence avec l'équipe de service d'ambulance par action, autrement dit, avec la plage. Ils simulaient une noyade versus les ambulances. C'était une journée exceptionnelle. Les sauveteurs, il y avait trois paramédics. C'est des anciens sauveteurs. Ils ont pu collaborer tout le monde ensemble. C'est un projet qui a été monté par M. Jérémy Huard, qui est ambulancier. Ça va s'amener à chaque année. S'il arrive quelque chose, il va déjà être préparé. En général, c'est pas mal ça, M. le maire. Je vais souhaiter une bonne étape à tout le monde, puis de bonnes vacances, puis faites attention. Merci beaucoup, M. Jérémy Huard. Merci. M. Arsenault. Merci. Bonsoir. On a eu une rencontre avec le grand comité de l'air protégé, donc ça a été vraiment intéressant, à l'hôtel de ville, donc avec des représentants du ministère de l'Environnement, ainsi que représentants du CREG, donc conseil régional de l'environnement de la Gaspésie, et une certaine Mme Reed qui a un peu écrit des articles, qui a fait des recherches au niveau des climes miniers, donc l'acceptabilité des climes miniers en territoire municipalisé, puis un peu les orientations que les municipalités pouvaient prendre et les genres d'expertise qu'elles pouvaient faire pour mieux encadrer ce genre d'activité-là. On sait que les climes miniers, il y en a quelques-uns, en fait il y en a plusieurs, sur le projet d'air protégé, ainsi que sur le projet d'agrandissement. Donc on a pu en discuter, puis il y a eu un bel échange, ça a été vraiment intéressant de voir quelle est la portée des municipalités et des MRC dans ce genre de dossier-là, parce que souvent c'est un petit peu flou, c'est difficile d'intervenir après coup, mais ça a été vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, le leadership de la municipalité de Chandler a été mentionné beaucoup par rapport à son projet d'avoir proposé une mise en réserve de son territoire, puis ça a été très bien reçu, même à l'extérieur de la région. D'ailleurs, il y a certains touristes qui demandent d'aller visiter les zones des forêts anciennes, ce qui n'était pas le cas avant, donc on voit qu'il y a une certaine notoriété. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un travail de longue haleine, c'est à continuer. Vous avez sûrement vu aussi des gens se promener dans Chandler, il y a deux semaines passées, c'était à propos d'une marche de repérage de la firme Mobilité, qui a été mandatée pour proposer un portrait de la ville concernant ses infrastructures pour promouvoir le transport actif. Donc ce qu'on a fait, il y a eu des déplacements dans certains secteurs, on est allé dans des zones névralgiques où il y avait des corridors scolaires, des écoles primaires, aussi la polyvalente. Donc quel secteur qui rattache d'un point A à un point B, si on prend par exemple la rue Déniaux, Monseigneur Ross, qui était comme le projet pilote qui a été ciblé en premier lieu. On a rencontré aussi certaines institutions et éventuellement des commerces. Il va y avoir un sondage qui va être mis à la disposition de la population et des commerçants, parce qu'on s'entend que c'est un enjeu municipal, mais c'est un enjeu où tout le monde doit participer. Si on parle de stationnement, de rue municipale, du boulevard par exemple, qui est de la responsabilité du ministère. Donc il y a beaucoup de partenaires qui vont entrer en jeu pour éventuellement proposer le plan de mobilité qui va asseoir en quelque sorte les orientations futures de la ville. Puis on l'a vu dernièrement, ça sort dans les nouvelles, le coût de l'entretien des routes, donc le coût social de la voiture par rapport au vélo. Puis souvent, c'est attribué au grand centre, mais au niveau de Chandler, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déplacements de moins de 5 km et de moins de 2 km qui se font en voiture. Donc les coûts sociaux sur du long terme sont peut-être invisibles à l'heure actuelle, mais la population s'en ressent. Donc on parle de gens qui vont sortir à vélo ou à pied plus en santé, meilleure interaction sociale, meilleure vitalité sociale et éventuellement vitalité économique. Donc la ville a tout intérêt à s'engager dans cette orientation et c'est ce qu'elle fait présentement. Donc c'est de toute beauté. Un autre point aussi, au niveau du banc de Pabot, donc contrairement à ce que M. Leblanc disait, la plage de Pabot n'est pas achalandée, donc c'est très tranquille. Donc si vous voulez plus de tranquillité, allez sur la plage de Pabot. En fait, c'est pour vous dire que la plage reste très belle, mais effectivement, oui, il y a des gros travaux. C'est une problématique de déplacement. Déjà que quand il n'y avait pas de travaux, c'était difficile de traverser le pont. Là, imaginez à cette heure, il y a juste un bord puis les voitures empiètent sur l'accotement. Donc c'est un problème, mais faites très attention. Mais l'avantage, c'est qu'étant donné qu'il y a des travaux, donc la population est ralentie, donc en alternance, ce qui permet un peu, malgré la quantité de véhicules qui se promènent aux abords du chantier, de passer dans les zones où il y a des flagmens, où il y a des signaleurs routiers qui vont faire attention de faire passer les piétons sur la plage. Oui, il y a de l'enrochement. L'escalier, on n'a pas eu la permission d'installer un escalier. On travaille fort, puis il est peut-être possible qu'au cours des jours qui suivent, on puisse l'installer. Bon, et voilà. Surtout les aires. Parce qu'à chaque année, c'est un petit peu la même chose. Mais éventuellement, quand les travaux vont être finis, le plan d'aménagement du secteur de la halte va pouvoir aller de l'avant. Donc il y a eu même une certaine entente avec le CRT, la compagnie qui est là. Puis on va avoir aussi une zone piétonne adaptée pour traverser S-Ouest, le pont. Donc le pont va être fait pour avoir une zone piétonne désennexée de la chaussée, donc on ne traversera pas sur un trottoir à peine avec un petit dénivelé. Il va y avoir une zone protégée avec garde-fous qui va mener au bolvadaire. Donc il faut juste être patient parce que pour l'instant, c'est rock'n'roll. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Chasson. M. Darach. Merci, M. le maire. Bonne soirée à tout le monde. Vous le savez, ça fait depuis un certain temps que je vous parle du parc qu'on est en train de faire à Saint-François. Ça a commencé dans le quartier de Saint-François. Ça a commencé il y a deux semaines passées. Il y a eu de l'aménagement qui a été fait pour donner l'accès au parc. C'était une montée avec un escalier tout en pièces de béton puis de marbre. En tout cas, c'est très, très beau. C'est le commencement du parc. Il va y avoir beaucoup d'autres aménagements qui vont être faits dont une petite piste. Il va y avoir un aménagement où il va y avoir des fauteuils, des balançoires. Il va y avoir aussi d'ici l'automne un manège pour enfants qui va être très, très beau aussi. On va faire aussi une petite piste, un petit stage qu'on va monter pour permettre aux gens d'avoir des rencontres la fin de semaine qui va permettre aux gens de danser, qui va permettre aux gens de chanter. Ça va tout se faire au courant de l'été. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas les faire tous en même temps. Il n'y a pas beaucoup de travailleurs et c'est quand même des travaux très considérables. La première partie a été préparée par M. Laurent Lalièvre qui a fait un excellent job. Puis maintenant, il reste l'équipe de M. Benoît Amoreau qui devrait entrer, j'espère, dans les prochaines semaines. Ça fait que, ne soyez pas étonnés qu'il va y avoir quelque chose d'extrêmement beau qui va se faire là. Puis j'aurais besoin aussi, on a eu la semaine dernière, il y a deux semaines passées, deux semaines plus tôt, on a eu Mme Barbara Duguay puis son mari, M. Gilles Duguay, qui sont venus, Gilles Langellier, qui sont venus nous apporter deux panneaux d'interprétation des anciens de notre quartier. Puis c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis à partir de là, je pense que ça serait terriblement important que tous les citoyens de Saint-François, d'un bout à l'autre de Saint-François, je demande à toutes les familles qu'il y aurait des photos de leur famille, de leur père, leur mère. Vous savez que Saint-François a été fait en 1920, 1919 précisément, les premières maisons qui sont arrivées, mais les premiers défricheurs qui sont arrivés, c'est en 1919. À partir de 1920, c'est là que la croix a été faite par la famille Leblanc. Puis à partir de là, il y a eu des familles qui ont formé Saint-François. Les méthodes, les Leblanc, les Darich, les Hulors, les Giroux, les Parisés, en tout cas, on pourrait les nommer où tout le monde les connaît. Des grandes familles. Des grandes familles. Puis si je peux obtenir des photos de chacune des familles en partant de sur M. Gérard m'est allé jusqu'à sur M. Joe Giroux, j'aimerais qu'on fasse par bloc de parties de quartier des genres de petits tableaux d'interprétation des anciens de la municipalité qui ont fait cette municipalité-là qui a produit des gens extraordinaires durant, on va dire, toutes ces années-là. on a eu une personne qui a fait les Olympiques. Ça fait que c'est pas rien. Ça fait que c'est pour cette raison-là que j'aimerais qu'on ait capables de mettre en panneau d'interprétation tous les gens qui ont construit Saint-François. Ça fait que toutes les personnes qui vont avoir des photos, s'il vous plaît, me les apportez. Puis avec l'aide de Mme Barbara Duguay, ils sont... Les personnes... Ça a été fait aussi avec... les personnes âgées qui font des... En tout cas, c'est un groupe de personnes âgées qui se rencontrent tous les jours. C'est un groupe de Jim Cerveau. C'est le groupe de Jim Cerveau. Ils ont fait des panneaux d'interprétation puis c'est extraordinaire. Le premier panneau qu'on a vu, c'est très, très beau. Puis si on pourrait en avoir pour tout le monde, je pense que tout le monde serait heureux de se rendre là, même s'il y a une rencontre des gens du quartier, puis de voir leur famille les anciens. Je pense que tout le monde serait heureux de voir leurs parents là. Ça fait que je vous demande tout simplement de me l'apporter puis moi, je m'occupe de la balance puis on va s'organiser pour vous les remettre par après. Ça fait que vous ne perdrez pas vos photos. On va en faire des copies puis à la fin de là, c'est ça qu'on va faire. On va juste faire de notre parc l'histoire de notre municipalité. C'est tout pour moi puis j'aimerais souhaiter une bonne été à tout le monde puis une bonne été aux mes collègues aussi. C'est de passer une belle été en sécurité puis en famille puis d'avoir beaucoup de plaisir puis de profiter de tous les petits bonheurs durant l'été. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Larrache. Avant de terminer, j'aimerais faire un petit message aux gens qui ont, évidemment, on n'a pas de questions ce soir parce qu'il n'y a personne ici, mais s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent nous les envoyer par courriel, on va y répondre. Puis ça nous fait toujours plaisir également de rencontrer les gens à toutes les semaines. On en rencontre à tous les jours de la semaine qui viennent à la salle municipale, qui viennent nous voir pour des questionnements. C'est la meilleure façon d'avoir leur réponse parce qu'on avait eu une question au mois d'avril de résidents sur un compte de taxes qui, on n'a pas la réponse ici. Ça donne absolument rien de nous la poser. On n'a pas d'ordinateur en avant de nous. On a vérifié le lendemain, c'était complètement différent de ce qui avait été dit. Mais on invite les gens à venir nous rencontrer. Les gens, quand ils viennent, s'il y a un problème de taxes, on a, la taxation est ici. Donc, on peut venir nos gens qui travaillent là pour leur répondre. C'est un problème au niveau des permis. Notre monde et l'urbanisme sont là. Donc, c'est plus facile d'avoir la vraie et la bonne réponse. Donc, on invite les gens à venir nous voir. Puis, je voudrais vous saluer. Vous souhaitez un bon été également. Puis, on va procéder à la fermeture. Oui. Madame Connay. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501